Salut tout le monde, les amis, on se retrouve pour un nouveau guide des formations. Cette semaine, on passe en revue le 3-5-2. C'est une formation assez offensive et donc défensivement, ça risque d'être peut-être un petit peu délicat, mais ça doit aller avec cette tactique perso et ces instructions-là. Donc voilà, comme d'habitude, derrière moi, vous voyez l'équipe avec laquelle j'ai testé ce dispositif-là. Ça ne m'a pas trop mal réussi, sinon je n'aurais pas conclu ce guide tout simplement de formation si je ne trouve pas les bons réglages. Donc voilà, n'hésitez pas déjà à vous abonner et lâchez un like si la vidéo vous plaît au final, que c'est toujours une marque de soutien, c'est très important pour la chaîne. Donc voilà, on va passer tout de suite en revue les instructions et la tactique perso, mais c'est comme toujours d'abord la tactique perso et puis les instructions. Maintenant, vous avez l'habitude, pour la partie défensive, moi j'ai mis un pressing après la perte de balle. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dès qu'on perd le ballon, j'ai envie qu'on le récupère rapidement, que vu qu'on a trois défenseurs, ça va être délicat. Donc il vaut mieux avoir toujours le ballon pour soi, donc voilà, pressing après une perte de balle, c'est classique. Après la largeur, j'ai mis quatre. Tout simplement, le dispositif, vous voyez avec le MG, le MD, les trois défenseurs centraux, c'est quand même un dispositif assez large. Donc pour resserrer un peu le bloc équipe, c'est quand même très important. Donc quatre, c'est le bon compromis. Trois, ça devient fort juste et il y a pas mal d'espace sur les ailes. Donc quatre, c'est vraiment le bon compromis, je trouve. Et puis profondeur, j'ai mis trois, tout simplement. Pourquoi ? C'est vrai qu'avec le pressing après une perte de balle, on pourrait mettre un peu plus haut pour récupérer plus haut et presser encore plus haut. Mais le souci, c'est qu'après, tout simplement, on a beaucoup d'espace dans le 2 de nos défenseurs. Et en 3-5-2 aussi, il y a beaucoup d'espace dans le 2 de nos défenseurs. C'est vraiment très, très compliqué de défendre et on risque de se prendre beaucoup de buts. Style offensif, je vais laisser en équilibré. Parce que tout simplement, construction, possession, tout ça, j'ai testé. Ça ne donnait pas forcément de bons résultats. Je ne trouvais pas forcément mes joueurs. Je ne créais pas forcément d'occasion. Donc voilà, vraiment équilibré, c'est vraiment le bon compromis avec le 3-5-2. Et puis après, largeur, j'ai mis encore 4. En fait, c'est un peu comme la partie défensive, tout simplement. Le dispositif de base, il est très, très large. Donc j'essaie de le resserrer un petit peu, mais pas trop non plus. Bon, voilà, pour élargir au-dessus de 5, ça ne servira à rien. Parce que c'est déjà tellement large comme dispositif, donc ça ne vaut pas la peine. Et en dessous de 4, on aurait un dispositif un peu trop axial et peut-être trop stéréotypé pour l'adversaire. Dans la surface, j'ai mis 8. Tout simplement, pourquoi ? Parce que j'envie, lorsque nos milieux latéraux, milieu gauche, milieu droite, débordent, il y a vraiment du monde dans la surface pour reprendre les centres. Centres à ras de terre, par exemple, qui sont très efficaces dans ce sujet, ça va. Corner et coufran, j'ai mis 2 sur 5. C'est comme toujours, en fait. Tout simplement, avec 3, 4, 5, on est fort exposé aux contres. Donc personnellement, je n'aime pas. Après, à vous de juger. Si vous voulez mettre 3, vous pouvez, ou même 4, ou même 1, dans le sens inverse. Mais personnellement, je trouve que 2, c'est le bon compromis. Autre avoir un peu de personnes dans la surface pour reprendre une balle de la tête ou quoi sur corner et avoir pas de monde du tout. Au niveau des instructions, nos 3 défenseurs centraux, ils auront les mêmes instructions, c'est-à-dire des interceptions normales et ils resteront derrière un attaque. Au niveau de nos milieux latéraux, en l'occurrence Trossard et Sterling de l'autre côté, on laissera tout par défaut sauf 2 instructions. On leur demandera de revenir en défense, tout simplement pour donner un coup de main aux 3 derrière. Donc comme ça, en perte de balle, on aura 5 défenseurs. Et dès qu'on récupère le ballon, on leur demande de faire de l'appel dans le dos de la défense pour prendre de la profondeur directement dans le dos des défenseurs. Et après, on se crée des occasions, ça va vous de faire la différence sur les flancs. Au niveau des milieux défensifs, tout d'abord, on va parler du choix des joueurs. Personnellement, je pense que c'est bien d'avoir un joueur un peu box-to-box comme Wayne Aldum et un vrai milieu défensif comme Fabinho. Tout simplement pour avoir une paire assez complémentaire. Sinon, ils auront tous les deux les mêmes instructions, c'est-à-dire couper les lignes des passes, rester derrière un attaque et couvrir le centre. Comme ça, vous avez vraiment votre paire de milieux défensifs qui va aider la défense. Encore une fois, vu que c'est un dispositif fort offensif et défensivement, c'est un peu délicat, notre numéro 10, en l'occurrence Paul Pogba ici, on va lui demander de revenir en défense pour donner encore un petit coup de main. Et le reste, on le laissera en équilibré pour ses instructions. Pour le duo de buteurs, je vous conseille toujours d'avoir un duo de buteurs assez complémentaire. Par exemple, Batshuawi qui est un peu moins rapide mais plus physique. Batshuawi, celui qui est un peu moins rapide, on lui demande de rester axial pour toujours avoir un point d'ancrage dans l'axe. Et l'autre, on lui demande simplement de partir dans le dos de la défense. Tout le reste, pour les instructions des deux buteurs, ça restera par défaut. Voilà, j'espère que ce guide de formation du 3-5-2 vous aura plu. Comme chaque semaine, n'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner. On se voit la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Ciao tout le monde ! Ciao !